Voilà donc pour le chapitre économique, l'autre coup d'accélérateur réclamé par une partie de la majorité tournait autour de l'audiovisuel. Depuis hier c'est officiel, la privatisation c'est pour TF1, Antenne 2 reste publique et FR3 connaîtra son sort à la fin de l'année prochaine. Et puis décidément tout va très vite puisque moins de 24 heures après cette annonce, il y a déjà deux candidats au moins à la reprise de TF1. Ils ne seront sans doute pas seuls autour du tapifère, c'est ce que nous explique maintenant Gaël Monlahuc. Le premier à ouvrir, à mettre sa mise pour démarrer le jeu sans perdre une minute, c'est Robert Ersan. Son dossier est prêt, des spécialistes de l'audiovisuel travaillent dessus depuis longtemps. Son groupe pèse 5,5 milliards de francs. Dans son jeu, son groupe de presse et la pression qu'il peut exercer, mais aussi 11 députés à l'Assemblée qui sont liés à lui. Des atouts importants, mais contre lui le fait d'être déjà le numéro 1 de la presse régionale française à la tête d'un empire qui dérange. Il sera prêt à jouer gros pour TF1, avec l'appui des banques. Son groupe, s'il veut survivre, doit évoluer et se diversifier. Le joueur qui a misé immédiatement après pour suivre et voir le jeu, c'est Jean-Luc Lagardère, à la tête du groupe Hachette, 10 milliards de francs. Il s'était déjà porté candidat pour acheter la 2. Il a l'avantage d'être déjà à la tête d'un groupe multimédia très diversifié, avec l'édition, la radio, la presse. Ils veulent être opérateurs principaux de la chaîne, mais pourraient faire un tour de table et s'associer à Francis Bouygues. Les autres partenaires possibles se tâtent. Jérôme Cédoux, les chargeurs réunis, 2 milliards et demi déjà à la tête de la 5, avait offert 4 milliards pour racheter la 2. Mais la 1, pour l'instant, n'a pas l'air de l'emballer. Un joueur qui s'était beaucoup manifesté à chaque occasion, Jacques Rigaud, à la tête de la CLT. Mais ouvertement, il veut la 5 et doit s'associer s'il veut rentrer dans le jeu. Le groupe Mouette-Nessie pourrait le suivre. Pas un seul joueur n'a les moyens de jouer seul. Le tour de table ne fait que commencer. J'ajoute que c'est la nouvelle commission de l'audiovisuel qui examinera ces dossiers. Donc, pour le moment, rien n'est encore joué.